bonjour et bienvenue sur cette vidéo que je vais faire pour la story et pour répondre aux questions qu'on m'a posé sur le stockage des huiles essentielles pour ceux qui ne connaissent pas je suis Cécile Maé auteure du blog plantes essentielles et je propose régulièrement des formations à l'utilisation des huiles essentielles et à l'aromathérapie pour l'instant en ligne au niveau du stockage des huiles essentielles donc je vous invite à regarder les informations que j'ai partagé et qui sont en story à la une sur instagram ou sur le blog et je vais répondre aux questions complémentaires la première qu'on m'a posé et c'est vrai je dis attention à la température attention à ne pas exposer les huiles essentielles à la lumière du soleil à des températures trop élevé comment on fait quand on vit dans un pays chaud et oui quand il fait à l'année 28 30 degrés voire 35 degrés dans la maison comment comment on fait est ce qu'on les met tout au frigo ou est ce qu'on met dans une pièce et on allume la clim en permanence alors non ce serait pas très écologique et en plus non c'est pas nécessaire alors moi aussi je vis dans un pays chaud je suis en martinique donc j'ai en fait cette contrainte là il n'y a pas besoin de mettre toutes les huiles essentielles au frigo par contre ce qu'on va observer c'est que certaines huiles essentielles la majorité vont évoluer beaucoup plus vite donc ça dire que des huiles essentielles qui ont tendance à maturer avec le temps on va être obligé d'attendre peut-être cinq ans dans des zones plus tempérées peut-être qu'au bout d'un an vous allez voir des variations au niveau de vos huiles essentielles alors ça peut être intéressant dans certains cas comme l'huile essentielle de rose qui va prendre beaucoup de rondeur ou celle de géranium aussi alors attention ça ça ne marche que sur des huiles essentielles qui sont de bonne qualité qui ont été distillés voilà j'ai envie de dire avec amour par des producteurs et dans lequel on n'a pas rajouté évidemment des produits chimiques de synthèse qui eux ne vont absolument pas maturer avec le temps c'est pas du tout la même chose donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir ça ne pose pas de problème en fait de les conserver à température ambiante nos huiles essentielles même si la température ambiante est élevée attention à l'exception de quelques huiles essentielles en particulier les essences d'agrumes alors les essences d'agrumes sont pas obtenues par distillation à la vapeur d'eau comme nos huiles essentielles en général ce qui fait que elles ont tendance à moins bien se conserver c'est quelque chose que je disais de faire systématiquement de mettre les essences d'agrumes frigo ce que j'ai pu remarquer c'est que contrairement alors là je vais être encore sur un aspect un petit peu militant pour vos achats mais vraiment acheter de la qualité ça n'a que des avantages ce que j'ai remarqué c'est que des essences d'agrumes achetés en pharmacie parapharmacie de marque très connue que je ne citerai pas ont viré en moins d'un an en fait en étant à température ambiante en fait j'ai fait l'expérience avec des huiles des essences et juste essentiel d'agrumes de petits producteurs et elles ont toujours pas bougé j'en avais conservé une partie au frigo l'autre partie à température ambiante elles ont toujours pas bougé en fait ça doit faire cinq ans que je l'ai cette essence de citron donc vraiment il y à des bonnes pratiques de conservation pour nous qui sont lors de notre responsabilité mais il ya une différence aussi énorme avec la qualité que vous achetez au départ à leur sorte vous allez peut-être et encore c'est pas sûr mais d'un petit peu plus cher mais ça va bien se conserver donc par prudence si vous avez la possibilité mettez les agrumes au frigo alors les agrumes zestes c'est pas les huiles essentielles tirent à partir des feuilles ou des fleurs c'est différent les agrumes zestes mettez le au frigo si vous avez la possibilité et deuxième catégorie d'huiles essentielles à mettre au frigo si vous pouvez ce sont les huiles essentielles de pain de sapin alors la qualité pas qualité même combat j'ai envie de dire si il ya une catégorie d'huiles essentielles qu'il faut mettre au frigo c'est celle là j'observe vraiment des variations avec des huiles essentielles que j'ai conservé hors du frigo et qui ont qui ont un petit peu viré donc c'est un petit peu dommage donc donc attention puisqu'en plus ces huiles essentielles de pain de sapin une fois qu'elle commence à virer à s'oxyder vous allez avoir un phénomène de production de molécules toxiques en fait allergisante dans le flacon donc attention 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 à ça je passe à la deuxième question qui concerne aussi le frigo le frigo est ce que ça peut poser un problème par exemple admettons quelqu'un a de la place dans son frigo je mets toutes mes huiles essentielles au frigo voilà j'ai peur je suis stressé je veux pas faire de bêtises je les mets tout au frigo est ce que ça va poser problème alors non ça va pas poser problème elles vont se conserver très bien plus longtemps vont pas maturer vous allez les conserver tel tel quel par contre alors vous allez avoir le problème si vous les utilisez beaucoup en olfaction quand l'huile essentielle sort du frigo moi je trouve qu'on compare en information il ya ça donne pas la même chose et donc il va falloir prendre le temps de laisser reposer un petit peu le flacon pour pouvoir l'utiliser en olfaction donc ça c'est un petit inconvénient deuxième inconvénient on va avoir certaines huiles essentielles qui auront tendance à se figer un petit peu comme comme de l'huile végétale en fait parfois ça arrive sur certaines huiles végétales au frigo savoir avoir tendance à figer à cristalliser un petit peu dans le flacon et du coup il va falloir réchauffer un petit peu l'huile essentielle avant de l'utiliser donc finalement quelque part c'est pas forcément intéressant parce qu'on va faire passer l'huile essentielle par des chauds froids chauds froids qui finalement en termes de conservation sur le long terme est ce que c'est intéressant je suis pas sûr par contre si c'est vous si c'est des flacons admettons vous avez récupéré vous utilisez très peu ou même que vous n'avez pas ouvert pourquoi pas en fait les laisser au frigo comme ça ils bougent pas et vous êtes sûr mais c'est absolument pas une obligation troisième question ça sent les vacances il y en a qui pensent déjà à s'échapper sur l'aspect randonnée et chasse au poids quelqu'un me posait la question mais c'est bien beau en fait ces flacons en verre mais ça pèse et en fait quand on part comme ça sac au dos en autonomie ben on fait la chasse au milligramme près est ce que finalement on pourrait pas transvaser dans des flacons en plastique simplement le temps de la randonnée à j'en vois déjà qu'ils commencent à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête non on peut pas transvaser l'huile essentielle dans un flacon en plastique même pour une courte durée ça va pas être bon ça va ni être bon pour l'huile essentielle ni pour le flacon en plastique ça ça va faire dans la plupart des cas une réaction c'est l'huile essentielle va attaquer le plastique vous allez retrouver du plastique dans l'huile essentielle et si ça attaque un petit peu trop longuement vous allez avoir un trou elle va s'échapper mais vraiment vraiment c'est à ce point là il y a des personnes qui ont déjà stocké des huiles essentielles couché comme ça dans une boîte en plastique sur une étagère et ils ont retrouvé l'étagère attaquée puisque l'huile essentielle avait coulé sur le plastique attaqué le plastique et ensuite l'étagère en dessous donc donc non attention par contre ce que vous pouvez faire c'est préparer vos dilutions vos séner vos synergies avant de partir en randonnée et donc là comme il ya de l'huile végétale on mélange l'huile essentielle avec de l'huile végétale à ce moment là vous allez pouvoir mettre ça dans un flacon en plastique alors vous n'allez pas pouvoir le garder 20 ans quand c'est dans du plastique ça se garde moi je vois quand il fait chaud comme ici on va pouvoir aller garder si l'huile végétale est de bonne qualité et que elle rancit pas il ya ça aussi on va pouvoir garder trois mois à les quatre mois parfois sans que ça sans que ça ça perd en fait ou l'odeur ou l'efficacité voilà au delà ça commence à voilà ça commence à pu sentir là de la même façon mais pour pour un voyage pourquoi pas pour un voyage pourquoi pas c'est c'est une possibilité qui a plusieurs avantages déjà aussi vos vos dilutions sont toutes prêtes prêtes à l'emploi donc en cas d'urgence il n'y a pas besoin de sortir l'huile végétale de faire le mélange de calculer qu'est ce qu'il me faut c'est déjà prêt et c'est plus léger donc voilà que que des avantages de ce côté là autre autre question toujours sur le voyage j'ai dit vous avez envie de partir comment faire en fait pour les conserver debout ben oui quand on prend les transports l'avion etc comment quand est ce que je comment comment je transporte mes huiles essentielles alors je n'ai pas sous la main j'ai quelque chose d'imparable c'est les pochettes de coco de création alors elles sont tellement bien ces pochettes là que ça y est en fait elles sont copiées reproduites enfin voilà comment on appelle ça les marques qui se font voilà la contrefaçon elles sont contrefaite donc achetez les au bon endroit parce que évidemment ce sera pas la même qualité voilà puis surtout que là c'est vraiment du made in france chez sandrine de coco de création et voilà c'est du fait main donc c'est des jolis objets je vais quand même je quand même vous montrer j'en ai qu'une seule sous la main je pense que l'autre en fait elle doit être dans mon sac de randonnée justement donc voilà ces petites pochettes comme ça il ya plein plein de tissus hein ça c'est voilà ça c'est une possibilité parmi énormément et à l'intérieur vous avez hop un petit un petit rack comme ça où vous glissez où vous glissez vos huiles essentielles ce qui est bien c'est que vous voyez au travers et comme ça vous pouvez les transporter en les mettant debout dans le sac et ça bouge pas et moi j'utilise alors cela il y en a six mois pour partir en randonnée j'utilise avec juste celle la petite où il n'y a que trois et en général je prends de la lavande pour les piqûres de lady crise voilà aussi si je tombe et puis et puis voilà deux fois je prends je prends que deux et en fait l'avantage c'est qu'on va pouvoir glisser vraiment et que ça tienne debout que ça se balade pas dans le sac et donc ça permet de les transporter efficacement et puis même à l'arrivée quand vous êtes en vacances vous n'allez pas forcément avoir une boîte quelque chose vous avez la pochette vous la posez comme ça elles sont protégées de la lumière elles sont debout et vous êtes tranquille voilà j'ai fait ma petite pub pour coca de création c'est vrai quand on parle de stockage il ya aussi d'autres possibilités stockage un pour pas pour être voilà dans le voilà pas que vous orienter sur une solution les boîtes en bois faites attention il ya des marques qui vendent des boîtes en bois avec les trous pour les huiles essentielles plusieurs personnes qui s'en fait avoir qui m'ont dit bah en fait le truc c'est que je peux pas mettre toutes mes huiles essentielles il ya des marques ont des flacons tout petit et dodu il y en a qu'on est grand et lancé il y en a qu'on est tout petit tout fin tout maigre de 5 millilitres au lieu de 10 ça dépend des marques dès que vous achetez des flacons qui sont plus standardisés qui sont plus une seule marque vous allez vous retrouver avec une boîte en bois avec des trous qui vont rien qui vont rien tenir et puis faites pas la même bêtise la mettez pas verticale l'idée c'est de les stocker à plat donc finalement on n'a pas forcément besoin